Bonjour, je m'appelle Alexia Courtois, j'ai 23 ans et je viens de Nîmes dans le Languedoc-Roussillon. Initialement, j'ai eu un baccalauréat scientifique. Je me suis ensuite orientée en DUT sciences et génie des matériaux, donc formation B plus 2. Je me suis ensuite réorientée sur une école d'ingénieur en eau et environnement à Limoges, que j'ai aussi validée et donc je suis ensuite maintenant dans la formation IMR7, donc master spécialisé en santé publique. Vers quel métier je souhaite m'orienter ? Après mon master spécialisé, je souhaite passer le concours de la fonction publique pour ensuite devenir ingénieure en génie sanitaire, c'est-à-dire après travailler dans tout ce qui est agences régionales de santé ou pour des collectivités territoriales. Ce que j'attends de la formation, c'est qu'à la suite de mon école d'ingénieur, j'ai été formée aux problèmes liés à l'eau et l'environnement, mais absolument pas dans le domaine de la santé. Donc ce que j'attends, c'est avant tout d'avoir des connaissances dans la santé publique, de connaître les différentes réglementations que l'on connaît dans ce domaine et donc avoir ce domaine de compétences en plus. Alors, les conseils que je donnerais à un futur étudiant de cette formation, déjà je vous dirais que c'est une très bonne formation vu qu'à la suite de 8 mois de cours, on a un stage de 5 voire 6 mois à faire en entreprise, donc pour vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris durant la formation. On a ensuite un véritable réseau sur cette formation car tous les enseignants-chercheurs nous guident très bien à travers les différents organismes qui peuvent nous accueillir. Donc voilà, c'est vraiment une formation, je pense, qui est vraiment pluridisciplinaire et qui voit un peu tous les domaines et c'est un bon bagage ensuite pour commencer dans la vie professionnelle.